C'est officiel, une IA dépasse maintenant celle de Meta, on parle aujourd'hui de Falcon 180B. Je vais vous présenter cette IA, pourquoi elle est intéressante, ses avantages et ses inconvénients. Peut-être que ça ne vous dit rien à l'heure actuelle, mais ne vous inquiétez pas, je suis persuadé que dans quelques jours ou quelques semaines, vous en entendrez parler et j'espère que vous penserez à moi quand ce sera le cas. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne qui est réservée à l'intelligence artificielle et comment l'implémenter dans son business pour devenir beaucoup plus productif. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et évidemment s'abonner avant de commencer cette vidéo qui va parler du modèle de langage Falcon 180B qui promet énormément pour la suite. On est parti sans plus attendre avec la présentation de ce modèle de langage. Pourquoi cette IA est si spéciale et si puissante ? Vous trouvez bien que si je fais une vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, mais c'est vraiment pour vous présenter une innovation. Vous allez voir que ses capacités sont redoutables. Falcon 180B est un modèle de langage, plus précisément un modèle de langage large, donc LLM, développé par l'Institut de l'Innovation Technologique d'Abu Dhabi. Et non, aujourd'hui on ne parlera pas de Facebook ou encore de Google, de gros de la tech qui veulent dominer le monde de l'intelligence artificielle et vous allez voir que cela va changer beaucoup de choses à son accessibilité. La particularité du modèle de langage Falcon 180B, c'est que c'est une IA, un modèle de langage accessible à tous. Autrement dit, open source, tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut l'utiliser, tout comme Lama 2 de Meta. C'est très récent parce qu'il était publié seulement le 6 septembre et il est donc accessible à tous, contrairement aux modèles de langage GPT 3.5 et GPT 4 qui sont seulement accessibles sous API. Et pourquoi ce nom alors ? Pourquoi Falcon 180B ? Et bien le 180B veut tout simplement dire 180 milliards de paramètres, ce qui est énorme et ça permet de montrer à quel point ce modèle promet énormément. Il a été entraîné sur 3500 milliards de jetons ou de tokens si vous préférez. Le token permet de quantifier le contenu sur lequel l'IA est entraîné parce qu'il faut bien qu'elle apprenne quelque part. C'est environ 4000 GPU qu'ils ont tourné pendant à peu près 7 millions d'heures pour entraîner Falcon 180B. Alors vous avez vu qu'il a été bien entraîné et ces données, elles ont été puisées par le Refine the Web de l'Institut de l'innovation technologique d'Abu Dhabi. Vous en savez maintenant un peu plus sur Falcon 180B, mais selon moi, vous ne savez pas encore le plus important dans ce modèle de langage ou du moins vous n'avez pas saisi tout ce que je vous ai dit. Et je vais mettre ça en comparaison avec des modèles de langage beaucoup plus connus pour montrer à quel point c'est puissant. Sachez qu'à l'heure actuelle, le plus grand concurrent de Falcon 180B, c'est l'AMA2 de Meta. Et les paramètres de Falcon 180B sont 2,5 fois plus nombreuses que l'AMA2 de Meta. Car Falcon possède 180 milliards de paramètres, tandis que l'AMA2 en possède seulement 70 milliards. Falcon a été entraîné sur 4500 milliards de tokens, tandis que l'AMA2 a été entraîné seulement sur 2000 milliards de tokens. En pratique, Falcon aurait des capacités beaucoup plus performantes que l'AMA2 et des capacités comparables à PALM2, le modèle de langage de Google. On parle ici de PALM2 large parce qu'il y en existe plusieurs. Mais par contre, Falcon se situerait juste en dessous de GPT-4. L'Institut de l'innovation technologique affirme que Falcon 180B est à l'heure actuelle le modèle de langage le plus puissant en open source et se trouverait entre GPT-3.5 et en dessous GPT-4. Oui, un modèle de langage open source est à la fois une opportunité mais aussi un danger. Une opportunité car cela permet directement à tous les utilisateurs qui le souhaitent d'utiliser ce modèle de langage pour faire de la recherche ou pour le commercialiser afin par exemple de développer une application et directement de l'avoir sur sa machine au lieu d'accéder seulement à l'API qui est payant et que chaque requête va nous coûter de l'argent. Cela représente également une opportunité pour l'Institut qui va elle-même avoir à disposition des millions d'utilisateurs qui vont peut-être repérer les bugs, fixer tout ce qui ne va pas et améliorer ce modèle de langage. Et à ce sujet, voici ce que l'Institut nous dit. Le lancement de Falcon 180B illustre notre dévouement à repousser les frontières de l'IA et nous sommes ravis de partager son potentiel illimité avec le monde. Falcon 180B annonce une nouvelle ère pour l'IA générative où le progrès scientifique potentiel est rendu disponible grâce au libre accès, ce qui permet d'alimenter les innovations de l'avenir. Mais cela représente aussi une menace parce que quelque chose d'aussi puissant dans les mains de tout le monde peut évidemment servir à pas mal de choses. Si quelqu'un décide de faire un projet malveillant, c'est bien pour cela que Google et Meta se sont réservés le droit de garder leur modèle de langage les plus puissants et de ne pas les mettre open source. Pour conclure, retenez que Falcon 180B sera bientôt le modèle de langage open source le plus puissant qu'on n'a jamais connu tout simplement. Autrement dit, une grosse opportunité pour faire évoluer l'IA. Et évidemment, si vous voulez le tester et aller voir par vous-même ce qu'il en est, vous pouvez aller sur Hugging Face là où il est publié. Voilà, vous en savez désormais un peu plus sur le modèle de langage Falcon 180B. Mais juste avant de partir, sachez que j'ai confectionné un PDF reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2023. Alors n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a beaucoup d'outils. Il est complètement gratuit, il faut simplement rentrer son email. Et si jamais vous voulez des informations comme cela tous les jours, inscrivez-vous à ma newsletter reprenant toutes les informations concernant l'intelligence artificielle, des idées business avec l'IA et également des retours d'expérience avec l'IA tous les jours. J'envoie un mail à 18h15. Inscrivez-vous pour ne pas louper le prochain. On se retrouve de l'autre côté. C'était Julien.